Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré aux livres, aux débats, à la recherche en histoire, et tout au long de ce confinement, aux films et aux séries historiques, une émission animée par André Loez dont vous retrouvez tous les épisodes sur le site paroledhistoire.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes, Deezer, Spotify, etc. Nous vous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle d'un grand classique, le film Titanic de James Cameron en 1997, avec Antoine Rech qui le décrit avec nous et montre qu'il s'agit d'un véritable objet d'histoire. Très bonne écoute. Pour parler du film de James Cameron, Titanic, sorti en 1997, je suis avec Antoine Rech. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la question puisque vous présidez l'association française Titanic et surtout vous avez fait une thèse soutenue en 2016 sur les lignes de voyageurs transatlantiques, donc dans l'Atlantique Nord. Parmi elles, la White Star, évidemment, la ligne réelle du navire Titanic qui a son nom en 1912. Vous êtes également vidéaste avec une chaîne YouTube sous le nom de Eastoni sur laquelle vous avez mis des vidéos très intéressantes, notamment sur toutes les idées complotistes qui ont géi autour du Titanic. Donc, c'est un plaisir d'en discuter ensemble puisque vous êtes un vrai spécialiste de la question. Je voulais vous demander peut-être pour commencer, quel rôle avait joué le film de James Cameron dans votre propre rapport à ce naufrage, à cette histoire du Titanic ? Est-ce que c'est quelque chose qui a accompagné votre intérêt, qui a fait naître votre intérêt ou est-ce que ça s'est fait finalement complètement en dehors de cette œuvre ? C'est un rapport que j'ai eu qui est assez compliqué avec ce film puisqu'il est sorti à une époque où j'avais personnellement 8 ans, donc je l'ai vu assez jeune. À une époque aussi où du coup, l'impact du film, qui a eu quand même un très grand succès, a été tel que beaucoup de livres aussi et de documentaires sont sortis. Ce qui fait que ce n'est pas forcément le film qui a lancé mon intérêt dans le naufrage du Titanic, mais il l'a beaucoup accompagné. Et donc, j'ai eu une période où j'ai beaucoup regardé ce film, beaucoup plus pour l'histoire réelle que l'histoire du film lui-même. Et finalement, avec le temps, ce rapport s'est transformé dans la mesure où c'est aussi un film qui a tellement attiré la lumière d'une certaine manière que c'est devenu aussi la référence pour les gens sur le Titanic. Et donc, c'est aussi d'une certaine manière devenu ce qui attire la lumière sur le sujet au détriment du sujet réel. Et donc, c'est assez compliqué ensuite à gérer puisque finalement, mon sujet d'expertise, c'est devenu un petit peu le film de James Cameron plus que l'événement réel. Chacun qui a son avis ensuite pour dire « Ah oui, mais dans le film, un tel fait ça. » Et du coup, quand on connaît l'histoire réelle, on est finalement obligé de se positionner, qu'on le veuille ou non, par rapport à une offre de fiction. Exactement. Puis avec le fait aussi que comme c'est un film qui a eu un très très grand succès d'abord, il a eu ensuite tendance à avoir aussi le revers de la médaille. C'est souvent ce qui arrive avec ces films qui ont un très grand succès. C'est qu'ensuite, il y a aussi une ringardisation qui apparaît, ce qui fait que c'est un film qui est aussi adulé que détesté d'une certaine manière. Donc, ça renforce encore plus la portée émotionnelle et sentimentale de l'événement finalement. Alors, pour cet aspect succès, évidemment, il faut rappeler que c'était pendant longtemps le film qui a eu le plus grand succès au box-office américain et mondial avant qu'Avatar du même James Cameron le dépasse et ensuite divers Marvel. C'est le film qui a le record de nomination et de gain aux Oscars ex-aequo, je crois, avec peut-être autant d'emporte-vent, en tout cas 11 Oscars. Avec Ben Hur et avec Le Retour du Roi, oui. Voilà, donc un immense succès. Succès aussi de la bande-son, évidemment, la chanson Céline Dion très fameuse. Autrement dit, c'était un vrai moment. D'autant plus, peut-être qu'il faut le redire pour les plus jeunes qui nous écoutent peut-être, que 1997, il existait encore d'une certaine manière une monoculture qui n'existe plus à l'ère des réseaux sociaux, des centaines de plateformes différentes sur lesquelles on peut se divertir et où chacun peut finalement faire sa petite niche culturelle et bricoler dans son coin ses propres goûts. Titanic, c'était vraiment un monument de la monoculture au sens où, d'une certaine manière, en 1997, presque tout le monde a vu ce film et tout le monde en a parlé pendant des mois. Oui, puis ça allait très loin. Il y avait des remixes techno de la chanson de Titanic. Ça pouvait aller jusque dans toutes les directions. Ça a lancé la carrière de Leonardo DiCaprio aussi, de façon assez fulgurante. Donc, il y a eu tout ce phénomène-là qui a fait que pendant plus d'un an même, on a parlé de ça tout le temps. Et ça a eu un impact aussi sur les productions, notamment l'ivresse. Il y a eu beaucoup de traductions à ce moment-là, de textes originaux. En fait, on trouvait des livres sur le Titanic jusqu'au rayon livre du supermarché du coin. Moi, mon premier livre sur le Titanic, je l'ai acheté dans un intermarché où il y avait typiquement trois livres dans le magasin, dont celui-là qui était un ouvrage de Philippe Masson, d'ailleurs grand historien de marine, tout à fait renommé, universitaire. Donc, c'était quelque chose d'assez particulier comme climat. Est-ce que ça a eu un effet aussi sur les différentes dimensions de la recherche ? J'ai lu que les fouilles sous-marines existaient évidemment avant, puisque notamment pour faire le film, il y en a eu, mais que ça s'est accru, notamment parce qu'il y a plein de musées divers et variés, dont un à Las Vegas, qui veulent exiler des objets du Titanic, donc on a continué d'aller en collecter. Du côté des universitaires aussi, est-ce que c'est quelque chose qui a donné une impulsion à davantage de travaux ? Alors, le Titanic, c'est à la fois un sujet qui est extrêmement traité et assez peu du point de vue universitaire, mais malgré tout, on a vu, je pense, apparaître, dans la génération à laquelle je fais partie notamment, qui a découvert le Titanic à cette époque-là, de la découverte de l'épave puis du film de James Cameron, on a vu apparaître tout un tas de gens qui, sans forcément se spécialiser dans le monde universitaire sur le sujet, ou en tout cas utiliser les méthodes qu'ils avaient apprises dans le monde universitaire, pour produire des travaux de qualité, ce qui fait que pendant longtemps, on avait des travaux qui se contentaient de répéter des choses qui avaient déjà été écrites avant, sans forcément bien sourcer les informations. Et là, depuis une dizaine, quinzaine d'années, on a vraiment cet élan vers des ouvrages qui ne sont pas forcément issus du monde universitaire, mais qui ont une qualité scientifique indéniable, avec un retour vraiment à la source, un culte de la note de bas de page, ce genre de choses, pour vraiment solidifier les connaissances qu'on a sur le sujet. Lorsqu'il fait son film, James Cameron, il me semble qu'il y a deux éléments qui se conjuguent, d'un côté une passion personnelle, notamment pour la mer, la plongée, le film Abyss, un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui, à mon avis, un film très intéressant, l'avait déjà illustré, et puis, d'un autre côté, la volonté de faire un film historique, une reconstitution aussi fidèle que possible. Peut-être qu'on peut commencer par dire quel est le rapport que James Cameron a avec cet objet Titanic, et ce qui l'a conduit à mener cette entreprise assez pharaonique à l'époque. Le rapport de Cameron au Titanic, c'est vraiment un rapport très étroit, dans la mesure où il est descendu, dès 1995, plus d'une dizaine de fois sur l'épave du Titanic, qui est une épave qui se trouve à 4 km de profondeur, donc ça veut dire qu'il y a déjà deux heures de descente, deux heures de remontée, et souvent, les plongées ensuite sur place durent une dizaine d'heures, donc en faire une douzaine comme ça, c'est déjà quelque chose d'assez ambitieux et long. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste par fantaisie, c'est vraiment un intérêt très profond qu'il avait, et donc il a participé à plusieurs expéditions avec une équipe russe qui apparaît d'ailleurs dans le film. Il a tenu à mettre cette équipe en scène dans le film, donc ce sont de vrais scientifiques qui apparaissent en toile de fond. Et l'épave, du coup, il l'a filmée sous tous les angles. D'abord pour le film, elle apparaît par moments dans le film, alors souvent sous forme de maquette parce que la luminosité ne permet pas de filmer pour un long métrage, mais enfin, il y a quelques images vraiment filmées sur l'épave qui apparaissent dans le film. Et surtout, quelques années plus tard, il a fait un documentaire sur l'épave du Titanic, un documentaire qui s'appelle Les fantômes du Titanic. Plus largement, c'est un passionné d'exploration sous-marine, il est aussi descendu sur l'épave du Curacet Bismarck, par exemple. Donc, c'était vraiment déjà quelque chose de longue haleine. Ensuite, il s'est pris aussi d'intérêt pour l'histoire du navire, notamment parce qu'il a rencontré sur le plateau de Terminator 2 Ken Marshall, qui est un peintre qui fait à la fois de la peinture pour le cinéma, il a peint des sortes de décors pour certaines scènes de Terminator, mais c'est aussi un peintre qui, depuis des années, est spécialisé dans la marine et notamment dans le naufrage du Titanic, qui est un peintre au style très réaliste. C'est vraiment des peintures qui ont presque une qualité photographique. Et donc, un grand nombre des peintures de Ken Marshall ont été reprises quasiment au pixel près, finalement, dans le film. Les plans sont totalement identiques. Donc, il y a aussi cette influence-là. Et donc, Cameron s'est vraiment entouré aussi de gens qui connaissaient le sujet et avec cette volonté de recréer vraiment un Titanic qui soit réaliste. Qui soit réaliste, y compris, et ça, ça se sent parce que le film, vous l'avez dit, quand on le revoit, il part ça d'un côté, il a pris sans doute un petit coup de vieux. Il y a des choses quand même qui restent tout à fait frappantes, l'aspect visuel et la reconstitution visuelle du film. Alors moi, je ne sais pas s'il est exact, mais la vaisselle utilisée, l'apparence des cabines, etc., il semble qu'il se soit donné les moyens de faire quelque chose qui se voulait très exact. Il y a une recherche de l'exactitude matérielle, en tout cas, dans le film qui paraît assez forte. Alors, il s'en est donné les moyens dans tous les sens du terme puisque le film a plusieurs fois crevé le plafond du budget initial. On dit, et c'est assez vrai, qu'il a coûté plus cher que le paquebot lui-même. Et effectivement, il y a beaucoup de décors qui ont été reconstruits en grandeur nature, ce qui est quelque chose qui aujourd'hui est assez surprenant puisque maintenant, on est dans l'ère du fond vert finalement et je pense que si Titanic était refait aujourd'hui, beaucoup de décors ne seraient pas réels. Là, à l'époque, quasiment tout est tourné en décors réels, que ce soit les intérieurs ou les extérieurs puisqu'ils ont recréé un Titanic quasiment en taille réelle, même si c'est évidemment un décor de cinéma, donc la plus grande partie ne sont que des échafaudages, mais enfin, les acteurs ont pu se promener sur les ponts du Titanic à taille quasiment réelle, se balader dans la salle à manger du Titanic, reconstitué aussi précisément que permettait à l'époque les photographies et les découvertes qu'on avait. Parfois, des fournisseurs ont été contactés. Il y a vraiment une attention au détail qui a été poussée très très loin dans les accessoires comme vous l'avez dit, mais même dans les attitudes des figurants puisqu'il a rencontré par exemple une spécialiste de l'étiquette de l'époque qui a briefé les figurants, tous les figurants qui ont été très impliqués d'ailleurs. Ce sont souvent des figurants qui reviennent dans plusieurs scènes et l'équipe de figurants a été gardée pendant longtemps sur le tournage plutôt que de faire appel très régulièrement à de nouvelles personnes. Ce qui fait que c'est des gens qui ont appris à se comporter dans leur gestuel comme l'auraient fait des gens en 1912. Il y a vraiment une attention au détail dans le décor qui est poussé très loin avec aussi le fait qu'autant que possible les personnages qui incarnent des personnages historiques réels ont été choisis aussi pour une certaine ressemblance avec les personnages historiques. Il y a vraiment un désir de faire un Titanic qui sonne vrai. C'est là où ça devient très intéressant dans le rapport à l'histoire puisque vous avez parlé des personnages réels. effectivement quand on regarde des photos d'époque on se rend compte qu'il y a souvent la même moustache ou la même apparence la même robe etc. Mais dans le rôle qu'ont les uns et les autres dans le naufrage et dans leur comportement sur le navire là on se rend compte que Cameron finalement il est parfois resté un peu prisonnier du récit déjà établi déjà fixé de toute la mythologie du Titanic et je pense en particulier à un cas qu'on peut détailler celui de Bruce Ismay qui est le représentant de la ligne White Star que le film montre de manière plutôt très négative comme étant à la fois celui qui serait à l'origine de la catastrophe parce qu'il demande qu'on aille plus vite et puis ensuite il s'empresse de trouver une place sur un cadeau de sauvetage sans contribuer au salut des autres et ça c'est quelque chose qui est un cliché de l'histoire du Titanic mais qui n'est pas forcément réel. Oui Ismay c'est un personnage très particulier dans l'histoire du Titanic parce qu'il est aussi détesté par le grand public que finalement réhabilité par la recherche depuis déjà assez longtemps Ismay a eu la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment sur le Titanic pour son voyage inaugural ce qu'il faisait assez régulièrement puisque c'était quelqu'un qui aimait voir ce que donnaient à l'usage les navires de sa compagnie et il a eu la double malchance de survivre d'une certaine manière puisque du coup c'est sur lui qu'est retombé la responsabilité du drame dans la mesure où le capitaine était mort et où le concepteur du navire avait également péri avec lui et donc ces deux personnes-là ne pouvaient être blâmées en aucune manière puisqu'elles avaient survécu puisqu'elles étaient mortes Ismay par contre ayant survécu très vite a eu en plus des problèmes avec la presse qui s'était déjà mis à dos par le passé en étant un assez mauvais communicant et donc à peine arrivé à terre il était déjà surnommé brutismé et non brusse par la presse notamment du mania de la presse Hearst et donc c'était déjà très compliqué à l'époque ensuite les nazis sont passés par là aussi en ont fait dans un film de propagande en 1943 un personnage très négatif et donc finalement Cameron reprend ces images-là de l'homme avide de vitesse de l'homme avide de sauver sa peau également alors que dans les faits c'est assez étonnant parce que Ismay qui est éternellement lié à la course à la vitesse est au contraire un des rares présidents de compagnie qui avait été précurseur à l'époque dans l'abandon de la course à la vitesse puisque la vitesse coûtait cher notamment le charbon et donc Ismay avait été le premier dès 1900 à renoncer à la vitesse à faire des navires nettement plus longs que la concurrence et puis à partir du principe que les passagers préféraient la régularité à la rapidité donc c'est un contresens total finalement de présenter Ismay comme l'homme avide des gros titres sur la vitesse puisque c'était sa politique qui disait l'inverse j'ai retrouvé par exemple des lettres dans les archives qui montrent que pendant le voyage inaugural du jumeau du Titanic l'Olympique l'année précédente Ismay s'était opposé à ces subalternes qui voulaient que l'Olympique aille plus vite pour essayer d'arriver le mardi soir et Ismay s'y opposait en disant que c'était un problème énorme pour les passagers qui ne savaient pas à quelle heure ils allaient arriver qu'il valait mieux prendre son temps et arriver le mercredi midi et donc dans le film finalement il est accusé de faire exactement ce qu'il ne voulait pas faire dans la réalité donc je trouve ça assez intéressant Le film a une vocation on le voit assez clairement dès les premières scènes une vocation assez didactique et pédagogique James Cameron veut expliquer comment les choses se sont déroulées et du coup ça peut être intéressant pour nous que vous disiez dans toute mesure les explications qu'il donne du naufrage sont plausibles par rapport à ce que la recherche a pu avancer il y a notamment toute cette scène au début lorsque les gens qui sont sur le navire de recherche donc dans les années 90 postérieurement ils sont en train de fouiller pas vite technique ils ont fait une reconstitution informatique en disant voilà comment le navire a coulé la prousse est détachée etc donc là dès le début du film en fait on est un peu pris par la main et on a des explications assez détaillées qui nous sont données est-ce que la manière dont le film explique la catastrophe alors peut-être pas le bilan humain sur lequel on reviendra mais en tout cas les causes de la catastrophe pourquoi on a percuté un iceberg est-ce que ça ça correspond à ce qu'on sait alors oui tout à fait Cameron a eu une chance c'est que son film est le premier grand film sur le Titanic à avoir été réalisé après la découverte de l'épave jusque là la plupart des témoins qui avaient été les plus écoutés notamment parce que c'était les officiers les plus gradés avaient déclaré qu'ils avaient vu le Titanic couler en un seul morceau par exemple et donc c'est ce qui était représenté dans les films précédents et en découvrant l'épave on a découvert deux parties de navires séparées par plus d'un kilomètre donc il était assez évident que le Titanic avait coulé en se brisant en deux avant d'être englouti ce que des témoins avaient aussi remarqué mais comme c'était des témoins qui avaient été jugés moins fiables dont la parole pesait moins c'était quelque chose qui n'avait pas jusque là été pris en compte peut-être qu'il faut juste signaler au passage qu'il y a eu des commissions d'enquête en Angleterre aux Etats-Unis après le naufrage et que du coup il y avait déjà un peu une hiérarchie de la parole et une hiérarchie des vérités plus ou moins établies dès les années 1910 et tout ça s'est sédimenté pour arriver jusqu'aux années 80 où effectivement les fouilles sous-marines contribuent à reprendre à remettre sur le tapis cette question oui tout à fait et donc de ce point de vue là ce film est le premier à représenter par exemple la cassure du Titanic en deux puisque justement c'était la nouvelle la nouvelle thèse défendue par les faits d'autre part Cameron a aussi émis une hypothèse sur la façon dont le Titanic avait été blessé par l'iceberg on savait que plusieurs compartiments trop avaient été éventrés par l'iceberg et que c'était la cause du naufrage on le savait depuis 1912 les ingénieurs en 1912 déjà avaient théorisé que ça ne devait pas être de très grosses brèches parce que sinon il aurait coulé beaucoup plus vite mais il n'y avait aucun moyen de le vérifier et ça pour le coup quand on a découvert l'épave cette partie là de l'épave était beaucoup trop enfoncée dans la vase pour qu'on puisse vérifier ce que le Titanic avait vraiment subi donc Cameron a théorisé un petit peu à l'aveugle là dessus sur ce qui avait pu se passer et globalement sa représentation on l'a découvert après par des études avec des sonars ce genre de choses sa représentation est plutôt plutôt bienvenue il avait plutôt eu un bon instinct de ce point de vue là donc globalement même si aujourd'hui on peut revenir sur un certain nombre de détails très techniques sa représentation est globalement assez fiable de la façon dont techniquement les événements se déroulent c'est à dire que pour le résumer ce sont davantage des tôles qui se sont déformées laissant entrer de l'eau parce que des rivets ont sauté et du coup des fissures se sont créées qu'une sorte de grande brèche de grands trous dans la coque et ça Cameroun le montre le sujet de manière assez juste dans les causes de la catastrophe il y a évidemment tout ce volet technique il y a également les responsabilités humaines un capitaine qui va qui laisse le commandement à son second ou à un autre officier donc au moment du naufrage les messages radio qui mentionnent les icebergs qui ne sont pas toujours transmis les vigies qui sont dépourvues de jumelles etc tout cet enchaînement un peu de causes humaines est-ce que là aussi ça renvoie à des choses attestées par la recherche ? Alors ça renvoie à des choses qui sont attestées par les témoignages le problème ensuite c'est la question du contexte c'est-à-dire que par exemple le fait que le Titanic allait trop vite dans les conditions qui étaient présentes à ce moment-là c'est un fait totalement avéré et donc on pourrait rejeter la faute sur le capitaine Smith avec ce problème qu'en réalité lorsque les commissions d'enquête se sont ensuite tenues tous les capitaines tous les grands capitaines de paquebots vraiment à la pointe du progrès qui sont venus témoigner ont expliqué que dans des circonstances similaires ils auraient fait exactement pareil dans ces traversées-là quand on arrivait dans une zone dangereuse on fonçait le plus vite possible pour en sortir plus rapidement c'est profondément stupide mais c'était à l'époque la norme et c'est justement le naufrage du Titanic qui a conduit à prendre conscience que ça ne pouvait pas marcher même si en réalité la course à la vitesse a continué par la suite et qu'on a continué à considérer qu'il valait mieux protéger les navires contre les chocs éventuels plutôt que de ralentir et donc finalement le Titanic par exemple a heurté l'iceberg alors qu'il allait à une vitesse de 22 nœuds ses concurrents pouvaient voguer à 27 nœuds à l'époque sans aucun problème et 25 ans plus tard le Normandie traverse l'Atlantique à 30 nœuds sans se poser de questions donc c'est des leçons qui n'ont pas vraiment été retenues et finalement là aussi le film laisse entendre que le capitaine est responsable et peut-être même inconscient il se félicite d'aller toujours plus vite en réalité il faisait comme tout le monde et c'est une leçon qui n'a même pas été vraiment retenue d'autre part très souvent on a tendance à rejeter la faute du coup dans le film sur des individus ou sur des événements ponctuels par exemple cette fameuse question des vigies qui n'avaient pas de jumelles le problème c'est que l'enquête a montré et l'expérience de pas mal de marins le confirme que des jumelles dans ce genre de cas ça peut surtout réduire le champ de vision puisqu'on ne regarde qu'un point précis et donc oui s'ils étaient tombés par hasard sur l'iceberg ils l'auraient vu plus tôt mais ils auraient aussi pu passer tout à fait à côté et donc en réalité aujourd'hui encore on considère qu'utiliser des jumelles dans ces conditions-là ce n'est pas forcément la chose la plus judicieuse à faire même si nous autres terriens on aurait tendance à penser que c'est quelque chose de logique puisqu'avec des jumelles on voit mieux donc il y a tout un tas de détails comme ça qui sont fondés sur des faits mais qui une fois contextualisés ne sont pas si anormaux que ça c'est-à-dire que le fait que le capitaine se soit retiré dans sa cabine en demandant quand même à être prévenu en cas de problème en cas de baisse de la visibilité ce genre de choses c'était tout à fait classique c'est encore tout à fait classique parce qu'il n'y avait rien qui permettait de se mettre en alerte la visibilité avait l'air très bonne le temps était exceptionnel la plupart des gens qui ont été à bord cette nuit-là disent que la nuit était très claire même s'il n'y avait pas de lune aucun souffle de vent aucune vague tout avait l'air totalement parfait pas de brouillard et donc il pensait que si un obstacle se dressait là il le verrait à des kilomètres en avance et finalement il ne se rendait pas compte qu'ils allaient droit vers un danger terrible donc le film a tendance à faire peser des responsabilités mais comme c'est un film il ne peut pas les contextualiser et donc c'est très facile ensuite d'en déduire que X ou Y est responsable même si les choses sont beaucoup plus complexes le film insiste beaucoup sur la dimension un navire qui ne peut pas couler la fierté des constructeurs qui disent que le navire ne peut pas couler jusqu'au moment où ce constructeur finit par dire si il peut couler c'est même une certitude mathématique qu'il va couler dans une scène assez mémorable du film je me suis demandé en le revoyant dans quelle mesure cette idée du navire impossible à couler avait été effectivement avancée au moment du lancement du Titanic ou est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui a été rétrospectivement augmenté pour participer de la légende du mythe en disant quelque chose finalement un peu comme le mythe du car l'homme voulait aller trop loin et était trop ambitieux et il a été rattrapé par les événements est-ce que réellement on pensait qu'il ne pourrait pas couler ou est-ce qu'il y avait des gens qui étaient finalement un peu plus lucides ou plus prudents au moment de son lancement alors le Titanic a été qualifié d'insubmersible à sa mise en service mais c'était loin d'être le seul navire à l'époque en fait la plupart des navires modernes de l'époque et au risque de choquer je vais dire qu'il l'était à raison parce que le Titanic s'est vraiment trouvé dans le cadre de l'accident qui vraiment a touché le défaut de la cuirasse mais un défaut que les assureurs estimaient à un contre un million par exemple parce que le Titanic pouvait résister à une collision frontale qui aurait endommagé ces quatre compartiments avant pour endommager quatre compartiments à l'avant il fallait déjà vraiment y aller puisque ça représente quand même une blessure de plus d'une cinquantaine de mètres et il aurait pu résister aussi à toute collision latérale qui aurait touché deux compartiments ce qui est en fait les dégâts maximum qui pouvaient être causés si un autre navire lui fonçait dedans et d'ailleurs le jumeau du Titanic l'Olympique un an avant était rentré en collision avec un croiseur de combat dont la proue était conçue pour éprôner les navires l'Olympique avait été très sévèrement éproné il y en a eu pour quelques temps de travaux pour le réparer mais il a tenu à flot sans aucun problème il a pu retourner jusqu'à Belfast sans aucun problème donc tout ça renforçait cette idée que les navires étaient quand même très solides trois ans avant le naufrage du Titanic par exemple la White Star avait perdu un autre navire le République qui avait été heurté par un paquebot en plein brouillard et le République avait mis une trentaine d'heures à couler et en fait les seuls morts qu'il y avait eu à bord c'était ceux qui avaient été tués par le choc initial il y avait eu cinq morts mais ensuite tout le monde avait eu le temps d'être sauvé sans aucun problème donc cette confiance-là elle était tout à fait réelle et elle était justifiée parce que vraiment l'accident qui arrivait au Titanic était très improbable c'est-à-dire un coup oblique qui endommage bien plus de compartiments qu'on ne pourrait l'imaginer et j'irais même jusqu'à dire que finalement aujourd'hui encore les navires qui subiraient un choc comme celui qui a subi le Titanic couleraient également ce que vous avez dit de ce navire qui a coulé mais en 30 heures permet aussi peut-être de contextualiser quelque chose qui n'est pas toujours bien compris et que le film Cameroun d'ailleurs n'aide pas spécialement à comprendre c'est la doctrine d'emploi des canaux de sauvetage à l'époque puisque évidemment aujourd'hui chacun sait qu'il n'y avait pas autant de canaux autant de place dans les canaux que dans des lieux à bord mais ce n'était pas quelque chose d'involontaire c'était quelque chose qui avait sa propre rationalité même si évidemment après la catastrophe on trouve ça très insouisant comment ça s'expliquait quelle était la doctrine d'emploi de ces canaux à l'époque ? Oui c'est-à-dire que l'idée c'était que les canaux serviraient en cas vraiment d'urgence à transborder les passagers vers un navire qui forcément arriverait à temps pour les sauver et d'ailleurs quand le Titanic Heard Lightberg au départ une bonne partie des passagers se disent qu'il en a au moins pour une bonne dizaine d'heures et donc il y aura forcément le temps d'avoir des secours donc c'était vraiment cette idée-là que finalement le canaux n'était pas le lieu de survie en soi et pour cause dix ans plus tôt de toute façon il n'y avait même pas d'appareil de télégraphie sans fil par exemple et donc quand on se retrouvait dans un canaux en mer de toute façon si aucun navire ne vous voyait vous étiez perdu tout pareil que si vous restiez sur le navire en train de couler donc il y avait encore cette pensée finalement que les canaux n'étaient pas un lieu de refuge définitif et d'ailleurs les rescapés du Titanic ont eu beaucoup de chance qu'un navire arrive sur les lieux assez tôt pour les récupérer parce que s'ils avaient dû rester plus d'une journée dans ces canaux-là très probablement que le bilan aurait été beaucoup plus lourd donc les canaux n'avaient pas du tout ce but et ce qui est intéressant c'est que dans le film la justification qui est donnée pour expliquer le fait qu'il n'y avait pas plus de canaux c'est plutôt une question de place c'est-à-dire que ça aurait encombré le pont ce qui est en réalité totalement stupide parce que par exemple l'Olympique ensuite a été équipé de bien plus de canaux et les ponts n'en étaient pas tant encombrés que ça ça aurait été tout à fait acceptable de la même manière parfois on évoque aussi que c'était par souci d'économie alors qu'en réalité quand on construit un paquebot de ce prix-là c'est pas d'avoir 20 ou 60 canaux qui fait une grande différence en réalité le Titanic avait plus de canaux que ce que demandait la loi et donc de ce point de vue-là aussi il n'y avait pas de problème en apparence et donc c'est très intéressant puisque dans le film on fait dire à Thomas Andros le concepteur du navire qu'il voulait plus de canaux et que on et le sous-entendu du on c'est très probablement Ismé s'y est opposé mais la réalité c'est que en fait tous ceux qui ont conçu le navire attendaient plutôt de voir comment la loi allait évoluer si jamais la loi évoluait pour demander plus de canaux on en mettrait plus mais si elle n'évoluait pas il n'y avait pas de raison d'en mettre plus un des points que je trouve très intéressant dans cette discussion c'est que le film évidemment il fonctionne sur un événement exceptionnel qui a marqué à l'époque de façon absolument considérable avec en plus un moment où la presse a déjà connu un essor extraordinaire et du coup ça devient un événement monde en quelque sorte mais cet événement on peut aussi le réinscrire dans des séries des séries d'ailleurs qui ne sont pas terminées puisqu'on se souvient du Costa Concordia il n'y a pas très longtemps avec des choses comparables et du coup cette mise en série du Titanic elle va un peu contre le sens commun parce qu'on a le mythe et on a le film qui en font l'exception mais en même temps c'est nécessaire si on veut comprendre un peu les ressorts des désastres maritimes qui n'ont pas commencé avec le Titanic ne se sont pas arrêtés avec lui qu'est-ce qu'on peut retirer de cette mise en série du naufrage ? Vous avez évoqué le Costa Concordia et justement les similitudes sont assez intéressantes parce que dans les deux cas on a un naufrage qui révèle surtout des gros problèmes dans les pratiques des compagnies et qui pourtant aux yeux du public va trouver un responsable unique sur lequel on va faire porter toute la charge de ses morts dans le cas du Titanic c'est Issmé qui va devenir le symbole de la rapacité des compagnies maritimes de la course à la vitesse du fait que finalement on ne mettait pas de canot parce qu'on s'en moquait un petit peu toutes des accusations qui sont fausses mais qui ont permis finalement de faire porter la responsabilité à un individu pour ne pas trop mouiller que ce soit les compagnies maritimes ou les législateurs puisque la législation britannique était évidemment en cause la législation américaine aussi de façon plus indirecte et donc Issmé finalement faisait figure de bouc émissaire très pratique dans le cas du Costa Concordia on a un petit peu la même chose puisqu'on parle d'un paquebot de croisière qui coule après avoir heurté des rochers après être passé trop près d'une île l'île de Giglio ce qui n'était pas la première fois déjà quelques mois plus tôt le même commandant avec le même navire était passé tout aussi près de cette île pour faire ce qu'on appelait la révérence c'est à dire quand un paquebot de croisière passe très près des côtes pour faire plaisir à ses passagers puis pour faire plaisir aussi aux habitants des côtes c'est généralement des événements qui sont très médiatisés d'ailleurs on a des vidéos du Costa Concordia passant près des côtes lors de ce premier passage c'est pas du tout une pratique qui est limitée à Costa Croisière beaucoup d'autres compagnies le font et c'est une pratique évidemment avec laquelle les compagnies sont très mal à l'aise puisque c'est extrêmement dangereux et donc la position officielle c'est que on condamne mais enfin on laisse faire en réalité et donc par exemple pour le Costa Concordia toute la responsabilité a été rejetée sur le commandant Schettino qui aujourd'hui encore je pense purge une longue peine de prison pour ce naufrage alors qu'en réalité à mon sens ceux qui devraient être tenus pour responsables sont beaucoup plus les dirigeants de compagnies maritimes qui ont laissé faire ce genre de pratiques par leurs commandants et qui ne sévissent finalement que quand il y a un problème au bout du compte et donc Costa Croisière ayant eu de très bons avocats à échapper à tout problème tout comme à leur époque les dirigeants britanniques qui n'avaient pas fait avancer les législations n'ont eu aucun problème à se reprocher autour du Titanic donc je trouve de ce point de vue là la continuité très intéressante ce qu'on a reproché à Schettino aussi c'est d'avoir évidemment quitté le bord sans s'assurer que tous les passagers avaient pu le faire et ce qui renvoie d'ailleurs à des questions que le film met en scène c'est un film assez intéressant de ce point de vue là sur les normes à la fois les normes légales mais aussi les normes sociales qui font dire qu'il faut sauver les femmes et les enfants d'abord qui oblige à garder certains comportements dans l'adversité il y a ceux qui essaient de bien se comporter et ceux au contraire qui paniquent et donc un des grands thèmes du film c'est justement de rester calme de ne pas céder à la panique et ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas et les héros sont ceux finalement qui y arrivent il y a évidemment le commandant qui s'enferme dans sa cabine qui coule avec son navire qu'est-ce qu'on peut dire un peu des normes de comportement à la fois je dirais des normes de comportement professionnelles de l'équipage mais aussi peut-être de ce que ça peut dire des normes de comportement dans la société du début du XXe siècle dans le rapport homme-femme en particulier tel qu'il peut exister Alors le Titanic c'est l'application la plus radicale peut-être de la doctrine les femmes et les enfants d'abord qu'on associe beaucoup au naufrage alors qu'elle n'est pas si évidente que ça puisque je pense que les acteurs du naufrage du Titanic avaient peut-être en tête quelques événements plus ou moins récents qui au contraire avaient été très meurtriers pour les femmes et les enfants qui étaient présents à bord je pense par exemple à un des tout premiers naufrages enfin le tout premier naufrage connu par la White Star Line 40 ans auparavant le naufrage de l'Atlantique qui avait coulé en heurtant des rochers en pleine tempête au large du Canada en pleine nuit et là le naufrage avait été très très rapide ce qui fait que toutes les femmes qui se trouvaient à bord avaient péri et tous les enfants sauf un avaient également péri et les seuls qui avaient pu être rescapés étaient les hommes qui avaient réussi à s'agripper à des rochers proches jusqu'à ce que des pêcheurs du coin viennent les sauver donc là c'était un événement qui avait été assez traumatisant pour les populations locales qui a été très vite oublié aussi mais c'était un schéma assez récurrent dans les naufrages c'est-à-dire qu'évidemment les personnes qui étaient les plus vulnérables se retrouvaient à mourir si on ne prenait pas soin d'elles on avait vu ça aussi en 1898 dans le naufrage du Pâquebot français La Bourgogne qui a lui aussi été en son temps le naufrage civil le plus meurtrier et où là aussi l'équipage d'après les témoignages s'était rué vers les canaux était parti en premier parfois en menaçant les passagers avec des armes et donc le bilan humain avait été très lourd notamment pour les femmes et les enfants donc sur le Titanic on a l'inverse total de ça on a une tentative de préserver au maximum les femmes et les enfants seul un enfant de première et de deuxième classe est mort à bord du Titanic en première classe les femmes qui sont mortes se comptent sur les doigts d'une main le bilan a été un peu plus lourd pour la deuxième classe et beaucoup plus lourd en troisième classe on va je pense y revenir sur ces différences de classe sociale mais donc il y a eu vraiment cet instinct de protéger avant tout les femmes et les enfants c'est une règle qui a été appliquée de façon très radicale à bas bord notamment par les officiers qui ont fait monter avant tout enfin exclusivement les femmes et les enfants et quasiment jamais d'hommes à Tribor l'officier était beaucoup plus souple et son objectif était avant tout de remplir les canaux donc laisser aussi monter des hommes quand ils ne trouvaient plus de femmes ce qui explique par exemple que Bruce Ismay ait pu embarquer dans un canot à Tribor et donc c'est quelque chose qui est d'ailleurs très bien représenté dans le film puisque le sauvetage de façon générale est très bien représenté les canaux partent dans l'ordre où ils sont partis dans la réalité d'ailleurs et puis avec à peu près le nombre de passagers dont on suppose qu'ils avaient au moment où ils sont partis donc c'est quelque chose qui ressort très bien dans le film cet héroïsme-là qui d'après les témoins et les rescapés avait une certaine logique apparaissée comme assez innée il y a eu assez peu finalement de mouvements de foule de mouvements de panique même si on a eu des gens par exemple qui ont sauté dans des canaux pendant qu'ils descendaient qui tablaissaient les passagers qui étaient à l'intérieur mais ça a été très marginal quand même Le film montre des coups de feu tirés et un officier qui d'ailleurs se tire une balle dans la tête ça c'est des choses qui ont réellement eu lieu ? Alors pour les premiers coups de feu tirés qui sont représentés dans le film oui pendant qu'un canot descendait l'officier a vu une masse de passagers qui s'aglutinaient sur le pont des passagers de troisième classe qu'il qualifie lui d'italien cet officier était assez raciste et considère que tout ce qui vient d'Europe du Sud était italien et tel qu'il les désigne c'est vraiment bestial finalement il les désigne comme des bêtes sauvages qui menaçaient un petit peu son canot et donc pour leur faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'il s'en approche il a tiré quelques coups en l'air mais sans blesser personne Ensuite on a des témoignages beaucoup plus ambigus qui dépeignent cette scène finale du suicide d'un officier après avoir tué de passagers là les témoignages sont beaucoup plus ambigus et d'ailleurs ça a fait une très grosse polémique dans la ville natale de l'officier en question William Murdoch mais c'est quelque chose en tout cas qui a été évoqué par certains témoignages après c'est vrai aussi qu'il y a eu des témoignages beaucoup plus fantaisistes certains affirmant que le capitaine s'était tiré une balle dans la tête dès le début du naufrage que les passagers s'étaient entretués à coups de revolver ça c'est des choses par contre qui sont totalement fausses on en vient évidemment à un aspect central du film et une intention certainement de James Cameron c'est de mettre en scène l'opposition évidemment qui sert aussi l'intrigue amoureuse entre Jack et Rose l'opposition de la première classe et de la troisième classe qui contribue à l'intrigue amoureuse qui contribue à montrer que finalement il vaut mieux être un jeune homme plein d'entrains et des gourdis de troisième classe qu'un gardère égoïste de première ça c'est le duel autour de l'amour de Rose entre le personnage de Leonardo DiCaprio et celui qui s'appelle Cal je crois dans le film mais au-delà de ça il y a une volonté de vraiment mettre en scène cette opposition sociale et de mettre en scène une forme de lourde responsabilité de la compagnie des officiers dans le fait que les passagers de troisième classe étaient rits il y a notamment une scène terrible où on les voit derrière des grilles qui ne peuvent pas accéder qui ne peuvent pas sortir d'un bateau en train de se remplir d'eau alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette mise en scène de l'opposition des classes sociales dans le film vraiment un de ses ressorts essentiels alors c'est une opposition qui selon moi se fait en deux temps il y a d'abord la première partie du film qui se passe pendant la traversée et ensuite le naufrage la première partie est à mon sens très intéressante sur la vision assez naïve que Cameron a des classes sociales c'est d'ailleurs quelque chose qui a été relevé notamment par Thomas Frank dans le monde diplomatique à l'époque parce qu'à l'époque le film avait été perçu comme assez audacieux dans la mesure où il mettait en avant le fait qu'il y avait une société de classe et que la classe supérieure était favorisée donc c'était un discours qui était présenté comme extrêmement radical aux Etats-Unis et Thomas Frank montrait à quel point c'était finalement assez naïf parce que finalement on a à la fois un Titanic qui est divisé en classes mais déjà on voit disparaître la deuxième classe qui n'est pas mentionnée et qui n'apparaît pas on en entend vaguement parler à quelques moments mais c'est vraiment au détour d'une phrase il n'y a pas de classe moyenne sur le Titanic il n'y a pas d'entre-deux entre les milliardaires et les émigrants ça c'est un premier dans le film dans le film de Cameroun dans le film de Cameroun dans le film de Cameroun c'est très magnifique donc c'est déjà quelque chose qui gomme toute une réalité toute cette classe moyenne justement la deuxième classe qui était une classe de professeurs de prêtres d'ingénieurs tout un tas de gens qui existaient et qui étaient à mi-chemin entre l'extrême pauvreté et la grande richesse ça gomme aussi d'ailleurs les différences à l'intérieur même de la première classe où on pouvait trouver des prix par exemple de cabine qui variaient du simple au centuple c'était vraiment aussi à l'intérieur de cette classe des très grandes variations il n'y avait rien à voir entre un docteur qui voyageait dans une cabine de première classe mais les moins chères et puis un milliardaire comme John Jacob Astor l'homme le plus riche à bord donc ça c'est un premier point là il y a une uniformisation de cette divergence et finalement ce sont des différences qui ne sont pas vraiment des différences de richesse ou de statut social dans la mesure où les riches ont pour seule caractéristique d'être riches mais on n'évoque pas forcément vraiment pourquoi ils le sont et inversement les pauvres sont juste des pauvres ce ne sont pas des travailleurs ce ne sont pas des gens qui ont des projets d'avenir quand ils vont traverser si ce n'est si ce n'est d'aller aux Etats-Unis mais finalement c'est leur projet d'avenir il n'y a rien de plus concret derrière le personnage de Jack est intéressant d'ailleurs dans la mesure où la représentation de l'émigrant c'est tout l'inverse de ce qu'étaient les émigrants qui traversaient sur le Titanic d'une part c'est un américain qui rentre au pays ce qui était extrêmement marginal dans la troisième classe des grands paquebots transatlantiques du début du siècle et d'autre part ce n'est pas du tout un ouvrier c'est un artiste qui vagabonde un petit peu mais qui du coup contribue à romantiser cette pauvreté parce que finalement quand il en parle oui des fois il dort sous des ponts mais c'est presque plus folklorique que les réalités du fait de dormir sous un pont il est d'ailleurs toujours très bien rasé très propre sur lui très bien coiffé donc c'est une pauvreté toute relative que dégage ce personnage exactement et qui s'étend finalement à toute la troisième classe notamment avec cette scène du dîner qui d'abord se passe en première classe où l'ambiance est très guindée très lourde et les acteurs disent eux-mêmes d'ailleurs que c'était une ambiance assez pesante rien que pour tourner la scène parce qu'il y avait toutes ces conventions à respecter c'est très coincé et ensuite en opposition la scène de la fête en troisième classe où là on danse sur de la musique irlandaise on boit beaucoup on s'amuse beaucoup sauf que là aussi le film évidemment du coup dresse une vision manichéenne des choses c'est-à-dire qu'il y a d'un côté mis en opposition les passagers de troisième classe rêveurs joyeux qui savent s'amuser et profiter de la vie et qui apprennent aux riches un petit peu trop guindées en tout cas à la riche un peu trop guindée à profiter elles aussi de la vie et en opposition on voit les milliardaires dans le fumoir qui discutent politique ça parle de Rockefeller et du Congrès et Rose dit d'ailleurs à un moment ils vont se retirer au fumoir pour se donner l'impression d'être les maîtres du monde ce que le film ne dit pas c'est qu'en réalité ces gens-là sont effectivement les maîtres du monde et qu'ils ne discutent pas pour jouer aux petits chevaux ils discutent effectivement du sort de milliers de millions de travailleurs qui sont employés dans leurs usines par exemple et donc tout le rapport de classe finalement disparaît derrière simplement l'opposition entre des pauvres qui savent s'amuser et profiter de la vie et des riches qui sont engoncés dans des pratiques finalement très hautaines et assez stériles d'ailleurs les riches sont présentés comme assez ignorants la plupart du temps Karl ne sait pas reconnaître la beauté d'un Picasso alors que Jack lui malgré sa grande pauvreté sait reconnaître un de gars et sait reconnaître sa valeur on a aussi Ismé qui ne sait pas qui est Freud par exemple donc il y a aussi ce côté les pauvres finalement en savent plus que les riches ça c'est donc avant le naufrage le naufrage lui permet à Cameron d'insister d'appuyer sur ce caractère déjà très manichéen de la mise en scène et en disant à quel point de certain manière les pauvres ont été sacrifiés alors c'est un point pour lequel il existe un certain nombre de données qui ont pu être travaillées sur le moment par la suite par les historiens alors qu'est-ce qu'on sait de cette réalité socialement différenciée finalement des victimes par rapport à ce que montre le film alors c'est quelque chose qui pose de nombreux problèmes déjà il y a les statistiques et les statistiques montrent effectivement qu'en première classe un homme avait beaucoup plus de chance de survie que s'il voyageait dans les deux classes inférieures les hommes de deuxième classe sont ceux qui ont payé en proportion le plus lourd tribut au naufrage et non ceux de troisième d'ailleurs c'est quelque chose assez intéressant et les passagers de troisième classe sont vraiment ceux en tant que catégorie qui ont payé le plus lourd tribut au naufrage si on accepte l'équipage c'est la seule classe aussi où des enfants sont morts et parfois beaucoup puisqu'on a des familles entières qui ont été exterminées dans le naufrage finalement on a des familles qui pouvaient avoir jusqu'à 11 membres qui ont intégralement péri dans le drame en troisième classe donc ça c'est un premier point effectivement les statistiques le montrent en troisième classe il était beaucoup plus difficile de survivre malgré tout une bonne part des femmes de troisième classe ont été conduites jusqu'au canot dès le début du naufrage donc ça aussi c'est un autre point à prendre en compte qui n'est pas forcément montré dans le film même si on l'aperçoit un petit peu on voit dans une scène un steward qui conduit des passagères vers les canaux au moment où Jack et Rose surgissent en défonçant une porte et donc finalement c'est vraiment tout à fait à l'arrière-plan de la scène mais c'est quand même montré en revanche ce qu'on voit beaucoup dans le film ce sont ces fameuses grilles qui sont censées empêcher les passagers de troisième classe de monter sur les ponts supérieurs ce qui est une vérité historique mais une vérité historique assez débattue puisqu'on n'en connaît pas vraiment l'ampleur on sait que les séparations entre la troisième classe et le reste du navire étaient plus rigides que le reste puisqu'il fallait s'assurer que les passagers de troisième classe qui étaient supposés transporter plus facilement les maladies infectieuses ne risquent pas de se répandre dans les autres classes auquel cas il aurait fallu que tous les passagers passent les contrôles sanitaires à l'arrivée et on préférait que seuls les émigrants les passent donc là il y avait cette séparation qui était déjà rigide mais malgré tout une bonne part des témoignages de passagers de troisième classe qui ont survécu ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient pas le sentiment que leur chance avait été inférieure à celle des autres passagers qui n'avaient pas eu trop de difficultés à monter maintenant on a un certain nombre de témoignages aussi qui font l'état de portes qui ont été fermées derrière eux par exemple des femmes qui disent qu'elles ont pu passer mais que le marin qui les a laissés passer a ensuite fermé la porte derrière eux et ça c'est des témoignages malheureusement qui sont difficiles à contextualiser parce qu'on ne sait pas à quel moment du naufrage ils se sont passés on ne sait pas si la personne qui les a laissés passer était vraiment au courant de la gravité de la situation ou pas par exemple on ne peut pas savoir aussi si ce n'était pas une porte qui menait finalement vers un escalier de service qui n'était pas le plus pratique et donc que les marins ont fermé ces portes-là pour guider les passagers vers des endroits plus pratiques tous ces problèmes de contexte finalement font qu'il est assez difficile de savoir dans quelle mesure on a cherché à faire passer les passagers riches avant les autres mais a priori c'était plus la conséquence des mécanismes et de la façon dont était conçu le navire qui ont causé ces morts-là beaucoup plus qu'une volonté vraiment de tuer les pauvres ou en tout cas de ne les faire survivre qu'après il y a des phénomènes qui ont été beaucoup plus impactants finalement sur la survie des passagers de troisième classe notamment la barrière de la langue c'est-à-dire qu'un passager de troisième classe qui parlait anglais avait beaucoup plus de chances de survivre que ceux qui n'étaient pas anglophones par exemple sur la soixantaine de bulgares à bord du Titanic il n'y en a que quelques-uns qui ont survécu c'est très intéressant ce que vous nous dites parce que ça rappelle ceux et celles qui nous écoutent qu'en histoire très souvent les phénomènes ont des causes structurelles beaucoup plus que des causes intentionnelles et donc quand il y a de la domination sociale et des résultats catastrophiques ici pour les populations les plus fragiles ou les plus pauvres c'est pas forcément parce qu'on veut que ce soit ainsi mais plutôt parce que la réalité sociale conduit les événements à différencier et à frapper plus durement certains pour finir peut-être c'est un film qui est intéressant aussi à regarder quand on est historien parce que c'est un film qui met en scène l'histoire et presque il fait une mise en abyme de l'histoire dans la mesure où d'une certaine façon il commence avec des historiens alors d'un genre un peu particulier mais c'est quand même des gens qui cherchent à écrire une histoire et à trouver des documents ils cherchent un diamant mais c'est aussi des gens qui s'intéressent à des documents c'est un peu des archéologues sous-marins et puis face à ces gens qui donc font ce travail sur documents cherchent à les nettoyer les faire émerger les comprend les contextualiser etc il y a le personnage de Rose donc très âgé centenaire qui vient apporter elle la contribution de la mémoire et le film fait aussi dialoguer d'une certaine manière l'histoire et la mémoire avec cette idée que la mémoire d'une certaine façon est plus fidèle puisque cette vieille femme va tout raconter exactement elle va venir combler les trous de l'histoire alors je trouve que c'est un thème assez intéressant dans le film je ne sais pas si c'est voulu de la part de Cameron mais cette manière de mettre en scène la mémoire comme outil finalement pour faire de l'histoire alors c'est très certainement assez volontaire puisque Cameron également tourne son film à un moment où il y a encore envie des rescapés du Titanic alors au moment où le film est préparé c'est à ce moment là que meurt Eva Hart qui est la dernière rescapée qui avait vraiment des souvenirs très très concrets du naufrage parce qu'elle avait déjà 7 ans je crois au moment du naufrage après ne survivent que des gens qui étaient vraiment très enfants mais enfin tout de même il restait encore un peu moins d'une dizaine de personnes qui avaient survécu au naufrage du Titanic et qui étaient là pour en parler pour qui ça avait vraiment un impact mémoriel et il y a plusieurs rescapés d'ailleurs qui ont vu le film alors moi j'ai eu l'occasion de parler à la fille de Michel Navratil qui était le dernier rescapé masculin survivant et le dernier français survivant qui avait eu l'occasion de voir le film donc avec son père ils avaient vu le film tous les deux à sa sortie et ça avait été visiblement quelque chose de très fortement émotionnel pour lui de revoir ça de revoir cette cette catastrophe où lui-même avait perdu son père mais c'était d'ailleurs pas quelque chose de nouveau puisque dans les années 50 par exemple un autre film avait été tourné en mettant en scène les témoignages de rescapés et plusieurs rescapés notamment un des officiers étaient venus sur le plateau du film pour apporter leur contribution et un des rescapés d'ailleurs s'était amusé à s'infiltrer sur le plateau pendant le tournage pour disait-il couler avec le Titanic une deuxième fois donc il y a un rapport qui est assez fort et d'ailleurs le film a propagé plus loin encore ce rapport à la mémoire et des fois la réalité dépasse presque la fiction puisque donc dans le film Leonardo DiCaprio s'appelle Jack Dawson et qu'on retrouve à Halifax une tombe dans la partie du cimetière qui est consacrée aux victimes qui ont été repêchées sur le lieu du naufrage il y a une tombe qui indique J. Dawson qui n'était pas un passager de troisième classe mais qui était un Joseph Dawson qui était soutier à bord du Titanic et aujourd'hui encore du coup il y a énormément de personnes qui viennent déposer des fleurs sur sa tombe en pensant que c'est le personnage du film donc là aussi on a cet ancrage mémoriel intéressant et c'est vrai que du coup il y a cette partition entre le témoignage le ressenti affectif des protagonistes et ce que révèle la recherche qui est quelque chose d'assez sensible autour du Titanic parce qu'encore aujourd'hui on a l'occasion de parler avec des enfants de rescapés ou maintenant plutôt souvent des petits enfants et donc il y a quelque chose qui est émotionnellement très chargé quand on s'attaque à ce genre d'héritage aussi parce que notamment les rescapés hommes portent avec eux une certaine honte le fait que ce sont des hommes qui ont survécu alors que des femmes sont mortes c'est une honte qui a été parfois lourde à porter à l'époque mais qui parfois peut encore porter tort aujourd'hui donc il y a tout un héritage qui est assez lourd à porter et qui est assez bien représenté par le personnage de rose finalement avec cette conviction évidemment par les témoins que ce qu'ils ont vu est la réalité la seule réalité possible et qu'il y a quelque chose de très difficile à concilier avec le travail d'historien qui est forcément dans la confrontation des sources et donc effectivement quand une partie des rescapés est persuadée d'avoir vu le Titanic couler en un seul morceau et qu'une autre est persuadée de l'avoir vu se briser en deux il y a forcément qui se trompe ça veut dire qu'il va forcément falloir faire un arbitrage et donc forcément remettre en question le témoignage de certaines personnes ce qui n'est pas facile donc maintenant ces personnes étant décédées c'est plus facile à faire finalement pour les historiens il y a moins cette charge là mais le Titanic a longtemps été un enjeu mémoriel assez difficile on voit à quel point c'est un objet qui peut paraître simplement de l'ordre du livre ou de la culture populaire mais qui en fait renvoie très directement à des questions tout à fait cruciales pour le métier d'historien merci beaucoup Antoine Reich est-ce que vous avez des conseils de lecture peut-être un ou deux et puis on en mettra d'autres sur la bibliographie du site Parole d'Histoire mais qu'est-ce qu'on pourrait aller voir en priorité si on veut prolonger un petit peu ce dont on a parlé alors sur le Titanic moi j'aurais une première voie d'accès pour les lecteurs francophones en tout cas pour ceux qui ne lisent pas l'anglais parce que la meilleure matière sur le sujet est évidemment en anglais ce serait le Titanic ne répond plus un livre de Gérard Piouf qui est sorti en 2009 et je voudrais le mentionner aussi parce que Gérard était quelqu'un que je connaissais bien et dont j'ai appris la mort hier donc voilà je voulais lui rendre un petit peu aussi cet hommage c'est pour moi son livre le Titanic ne répond plus la meilleure synthèse en français pour l'instant dirigée vers le grand public tout en restant assez rigoureuse sur le sujet donc c'est celle-là que je voudrais évoquer et ensuite il y a un autre ouvrage que je viens de le relire en fait qui est disponible sur le projet Gutenberg d'ailleurs que tout le monde pourra relire dans le domaine public en anglais pour l'instant et je travaille une traduction c'est The Loss of SS Titanic par Lawrence Bisley qui était un passager de deuxième classe du Titanic qui a eu la chance de faire partie des 8% d'hommes de deuxième classe rescapés du Titanic et Bisley est un professeur de science qui était très observateur et qui dès le mois de juin 1912 à peine un mois et demi après le naufrage a publié cet ouvrage avec un objectif faire en sorte que son témoignage contribue à ce qu'un tel drame ne se reproduise jamais et donc il a une analyse à la fois pleine d'émotions parce qu'on sent que ce drame l'a marqué notamment quand il décrit tous ces gens qui ont voyagé avec lui et puis qui n'ont pas survécu mais on sent aussi qu'il a une volonté de ne pas blâmer un individu ou un autre notamment il rappelle à quel point il ne faut pas se focaliser sur le capitaine Smith ou sur Bruce Ismay et ainsi de suite parce que pour lui il a bien saisi que le problème était beaucoup plus systémique qu'il allait falloir s'attaquer à la loi qu'il allait falloir s'attaquer même à nos pratiques de consommateurs parce que comme il le dit par exemple si le Titanic allait vite c'est aussi parce qu'il y a des clients qui voulaient qu'il aille vite et donc je trouve je trouve cet ouvrage extrêmement moderne dans sa perception et c'est une lecture que je recommande merci beaucoup on rappelle évidemment que vous animez une chaîne YouTube extrêmement intéressante sous le nom de histonie qui permet de vulgariser l'histoire en ne cédant rien à la rigueur de ses méthodes donc on encourage évidemment tout le monde à y faire un tour et notamment pour écouter un certain nombre d'émissions sur le Titanic et ses avatars et sa présentation au cinéma ou à travers toute une série d'autres enjeux merci beaucoup merci merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parole-d'histoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at ParoleDist et à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada